de cette défense Richard Jallet qui dispute peut-être ce soir d'ailleurs sur le tout dernier match. Le RB Leipzig et le premier ballon justement qui traîne dans la surface de réparation avec Christophe Jallet qui va pouvoir la glisser, venu Clément Chantôme. Pour un premier ballon intéressant peut-être même s'il y a une position de hors-jeu de la part d'un Jean-Christophe Baebec qui est tout juste sur son contrôle et résultat une relance difficile. Lui au FC Salzbourg, autre club. Et encore une fois, il multiplie pour l'instant ces ballons en entrée de surface de réparation avec la première tentative. Encore une fois celle de Youssouf Poulsen. On s'approche bien facilement dans ses premières minutes des buts de Nicolas Doucou. Ils ne savent pas trop à quel sein se vouer. Attention à cette première incursion, l'intérêt sculpté. Donc cette fois-ci de Zuman Akamara, c'est Youssouf Poulsen qui n'était pas face avec Zuman Akamara qui est dépassé. Et la possibilité est pour... On a eu la chance de voir ou de revoir les équipes. Et à l'image encore une fois de ce ballon, attention à la chute. Youssouf Poulsen, il a voulu faire le malin, on ne l'y reprendra plus. Peut-être avoir un petit ralenti de la réalisation allemande. Paris Saint-Germain qui a enfin pu toucher le cuir dans cette... Avec ce ballon en retrait, peut-être à destination d'Hervin Angenda. L'ouverture du score, la voilà. Elle est signée du Jeun Espoir du Paris Saint-Germain qui confirme son excellente préparation en étant à la conclusion de ce mouvement initié par Avir Pastore. Et conclue donc par Erwin Angenda. Le Paris Saint-Germain prend la main, 10 minutes et 1-0 pour les hommes de Laurent Blanc. Elle n'a pas eu besoin de beaucoup de ballons, Avir Pastore, dans le début de rencontre pour éclairer justement la bête du Paris Saint-Germain. On va suivre tout de même cette offensive avec encore une fois... 10 titres et plus. Elle a réussi à trouver une solution. Le 1-2 qui fonctionne et Zoumana Kamara qui intervient. Le tacle parfait du vétéran de la défense parisienne. Le tacle paye patron de la part de Zoumana Kamara. 8e but du Paris Saint-Germain dans cette campagne de préparation. La position d'horreur pour Avir Pastore. Avir Pastore, 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 Avir Pastore. Voici a fait la course. Pas eu l'occasion de voir beaucoup. C'est bien fait ça. Destination de Baebec. Le centre-pied gauche. Il n'a rien. Jean-Kévin Augustin également. L'attaque. Organiser le jeu que pour récupérer les ballons. Et encore une fois, sa présence. Fait un petit coup défaut dans la récupération du ballon parisienne après l'avoir perdu justement. Et ça permet à Terence Boyd d'alerter pour la première fois véritablement Nicolas Doucher. Et là, ce qui est intéressant, c'est la vitesse à laquelle il se retourne Terence Boyd sur ce ballon. Marquinhos soit Cyrilou. Attention à Terence Boyd qui est encore une fois passé devant. Cette fois-ci, Marquinhos se rattrape. Et c'est lui qui vient de contrer. Avec peut-être la tentative pour Heidinger qui va... Il va porter le ballon et retrouver Anjenda encore une fois présent. Et maintenant, on parlait de connexion entre ces deux hommes. Ils s'entendent bien et ils se trouvent parfaitement depuis le coup d'envoi de cette rencontre. C'était Atelier extérieur du pied. Et Atelier frappe de loin. C'est bien fait ce ballon. Deuxième pointe. La parade énorme de Nicolas Doucher qui n'est pas récompensé l'égalisation dans la foulée de Terence Boyd. Et qui traînait là. On parlait des soucis défensifs parisiens. 25 minutes. On en suffit pour ne pas tout à fait rassurer les supporters après les trois buts encaissés face à Videothon. Voici le premier. Et cette fois-ci, on passe au RB Leipzig. Ca fait un parton. Il y a une certaine forme de logique au vu de la physiognomie de ce début de rencontre. Certes, les parisiens... A retrouver Anjenda. Deuxième poteau pour Baebek. Et le but contre son camp. Il y avait une position de hors-jeu peut-être. Mais elle n'est pas signalée. Le but validé. Et Jean-Christophe Baebek qui ne sera pas au tableau d'affichage de cette rencontre. Mais ça fait tout de même 2 buts à 1. Pour le Paris Saint-Germain qui réagit bien après l'égalisation il y a quelques instants de Terence Boyd. La Red Bull Arena qui s'est tout de suite calmée. On a senti après l'égalisation. En tout cas, il y a de la vie. Il y a de l'eau. Si je tisse en vide dans cette surface de réparation. La tentative de frappe, elle est contrée. Et Nicolas a réussi à prendre de la vitesse. Baebek qui ne passera pas. Et pour court. Bien parti ce ballon. Encore une fois. La charnière notamment. Mais Paul Tortille va pouvoir les aimer. Pour l'instant on subit. Avec Pastore encore. La Pastore-Piéloche. En tout de même, on l'était pas raison avec Adrien Radeau. Donc on ne sait pas. Confirmation de Jean-Christophe Baebek notamment. Il se pose beaucoup de questions sur la capacité de... C'est long tempo. Il y a un 3 contre 0 à jouer. Et Zlatan Ibrahimovic trouve le moyen de le manquer. Il va sans doute en sourire. Même si ce n'est pas forcément le cas tout de suite. Sur son visage, l'occasion était énorme. Notre suprême à la victoire finale en Ligue des champions. qui pourrait débuter la saison. Chanteau. Fauché. Accroché. En tout cas. On peut trouver Adrien Rabiot. Et Zlatan Ibrahimovic qui demandait ce ballon. Dans la comptine. Technique magnifique. Il y a eu un petit peu de réussite pour récupérer ce ballon. En revanche, le tempo de la passe est moins bon. Et Zlatan d'ailleurs. Et puis deux jeunes qui ont de nouveau été prêtés. On pense à Yusuf Sabali. Et à Yvian Tonon Gaillard. Et à Jordan Nippo. Et ça va être forcément Yann. Le défenseur central de Leipzig. A la retombée de ce ballon. L'un de ses coéquipiers. En l'occurrence Niklaso Eneder. Ils sont présents sur les coups de pied arrêtés. Ils sont présents de toute façon. Depuis le coup d'envoi de ce match. Et les parisiens qui laissent encore beaucoup d'espace là. Son action précédente. Un peu trop tranquille. Qui est repris. Désormais qui va tenter sa chance. C'était bien parti. Même si c'est un peu trop enlevé. Troisième rencontre de pré-saison du Paris Saint-Germain. Le PSG qui mène. La place de Zlatan Ibrahimovic. Serreur. Attaquant numéro 20. Et les ambitions n'ont pas changé. Quand même sur les relances parisiennes. Ce n'est pas la première fois que ce genre de ballon est perdu. Et Thomas là. De football. Avec des équipes qui évoluent toutes un peu de la même manière. Et qui pressent toujours. Et tirer en 3. Encore une fois. Et très bien tirer. Cette fois-ci. Sur la tête de Youssouf Poulsen. Qui a pris le dessus. Sur une défense bien statique. Et qui permet. Une deuxième fois. La exige d'égaliser dans cette rencontre de partout. La 51ème. A l'arrêt de Goularena. Laissé seul. Absolument seul. Dans cette surface de réparation. On va revoir ceux-ci. Et c'est un mené Nogenda. Pour tirer ce coup franc. Alors qu'il y a eu un. Mathias Morris. Pour effectuer toute la nouvelle possibilité. Nouveau corner. Tirer rentrant. Et cette fois-ci Nicolas Duches. Qui du bout des doigts enlève ce carillon. Les adversaires arrivés. En défensive. Il y a l'occasion de Zlatan Ibrahimovic. Et les deux d'Ondjenda. Et là Jean-Christophe Baebec. Qui se voyait bien à son... C'est Pastorey. Qui fait le passing. Et aux avant-postes. Qui cherche. L'autre côté. Et à cette houillette préférée. Et Erwin Ondjenda. Pendant ce temps-là. Qui va encore une fois buter. Sur le portier de Leipzig. Il a changé. Ce n'est plus que le temps. On sait qu'ici historiquement c'est plutôt le locomotive Leipzig. Qui était le club phare de la région. Son ancien capitaine Christophe Jalet. Qui portait le brassard. On s'en souvient. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et Rabiot. Touché. A la cheville gauche. Visiblement. De Zoumane Nakamara. Puis celle. Au contraire. Les allemands. Sont bien plus présents. Nous avons là. Sur les corners. Ces corners pouvaient être dangereux. Surtout ces corners rentrant. Ils sont bien tirés. Aux concédés. Une nouvelle occasion. Là. Même si Martigno s'est imposé. Une fois. Deux fois. Et pas trois fois. Pas suffisamment. En tout cas. Pour empêcher Leipzig. De prendre l'avantage. Dans cette rencontre. Le but signé. Denis Tomala. Qui était rentré à la pause. Et Paris. Face à ses démons défensifs. Trois buts encaissés. Face à Vidéoton. Et trois buts encaissés. A plus ou moins remplacer. Ibrahimovic. Sur la pente de l'attaque. Il aura le droit à 25 minutes. L'international français. Des moins de 17. Également. Évoqué le cadré Loré. Venderville. Qui y est toujours. Allez. On gêne d'hab. Pourquoi pas. En profiter. Juste mener. Par Vidéoton. Avant de réussir à s'imposer. En fin de match. Et bien. C'est pas lui qui l'a obtenu. C'est le buteur. Encore une fois. On se souvient de Jean-Hélène Maurice. Qui est arrivé en fin de contre. La saison dernière. Tiens. Cet arrêt de Goularena. Allez. Peut-être un ballon intéressant. Là. Justement. Nélosier. Pour Augustin. Qui a tenté sa chance. L'angle était fermé. Bourreau. Attention. Tout de même. Dans cette surface de réparation. Il y a encore des... Il y a encore des... Il y a encore des... De toute façon. À chaque fois. Qu'elle avait la possibilité de pouvoir frapper. À chaque fois. En Bundesliga. La tentative de frappe. Pourquoi pas. On est en confiance. Cifre d'envergure. Et on verra déjà s'il va faire parler sa légende. C'est lui en tout cas. Qu'il va falloir. Surah moi. Quoi ober du surah moi. C'est moi ou pas. Au revoir. Au revoir. Au revoir.